Powerpuff ! Powerpuff ! Blossom, commander and the leader Bubbles, she has the joy and the laughter Buttercup, and she's the toughest fighter Powerpuff save the day Fighting, cry, trying to save the world Here they come just in time YIHAA ! Bonjour les comics fans ! Nouvelle émission, cette fois-ci la numéro 33 806 33 806 33 Mais nous, on n'est pas au Docteur ! Enfin si, ici vous êtes chez Docteur Max Qui décrypte les entrailles des comics pour vous chaque semaine Mais ne vous inquiétez pas, je piquerai pas la place au Docteur Nozman ! Trêve de plaisanterie ! Cette semaine, je vous ai sorti du fond du placard un personnage Ou plutôt, une saga futuriste Mettant en scène Jonah Hex, un ancien soldat sudiste Reconverti en chasseur de primes Qui se retrouve téléporté en 2050 En pleine guerre civile américaine Et rixe entre gangs Pendant que la société ultra médiatisée Ne s'adresse plus qu'aux riches élites américaines Avant de rentrer dans le vif du sujet Sachez que j'ai regardé récemment le film Jonah Hex Que je n'ai pas trouvé forcément excellent Voir un peu, voire très 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 décousu Mais pourtant, pas si mal que ça Du moins, si on accroche au style western fantastique Dans le genre Wild Wild West Et là, avant de commencer, je vous pose la question Est-ce qu'une review de Jonah Hex avec Josh Brolin, Megan Fox et John Malkovich Vous ferait plaisir ? Car je suis sans doute un des seuls, voire le seul A avoir trouvé le film bon Même si, en fait, il s'éloigne aussi un peu du personnage original Et d'ailleurs, c'est le cas aussi de ce qu'on va voir aujourd'hui La série Hex Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Hex, plongé dans un univers post-apocalyptique Et on commence tout de suite Avec la première partie Que j'ai intitulée en hommage au premier épisode Et à Clint Eastwood Il sera une fois dans l'Ouest Ah, Jonah Hex, chasseur de primes impitoyable Dont j'avais développé les origines dans le tout premier Et un max de comics Se retrouve, malgré lui, en baisse de régime Au milieu des années 80 Chez DC Comics Édité dans le magazine Where Tales of Western Traduisé par Les contes étranges de l'Ouest Donc, Jonah Hex, tout simplement En français, chez Arreddit Jonah Hex subit une baisse de régime Cela, dès 1986 Donc, c'est dû, en fait, à un désintérêt du public Pour les sempiternelles histoires de Western Mettant en scène des cow-boys et des indiens C'est ce que les spécialistes de cinéma Appellent le Western crépusculaire En gros, c'est la fin du Western Idéalisée avec les clonniers Et l'arrivée de l'industrialisation Dans les vertes contrées du Far West Le résultat, c'est que Jonah Hex doit, malheureusement, se recycler Et donc, Michael Fletcher Scénariste de la série à l'époque Décide de faire entrer le personnage dans l'ère moderne Ou plutôt, l'ère nucléaire Et lui fait subir, en fait, un lifting improvisé Par les nouveaux récits apocalyptiques Qui ont été Kill Raven chez Marvel Ou encore Mad Max au cinéma, par exemple Enfin, le lifting reste surtout dans le déroulement de l'histoire Hex conserve sa balafre sur la joue Et l'œil, complètement en train de couler, voilà Et son caractère de cow-boy Et puis, on entre ici dans le Western futuriste Hum, ça galope, ça galope, ça galope, ça galope, ça galope, ça galope Et ça, on le retrouve dès le premier numéro de Hex Entouré de motards cyberpunk Armés de haches, d'arbalettes Et conduisant des Overcraft La sauvagerie du Far West demeure Elle est juste remplacée par un archaïsme post-nucléaire Et là, tout de suite, je m'explique Pourquoi un tel scénario pour un personnage de Western ? Et bien, mes petits, nous sommes en 1986 Quelques mois après l'explosion de la centrale nucléaire russe Tchernobyl Dont le nuage plane au-dessus de la planète Ce qui entraîne à nouveau chez les scénaristes La peur d'un holocauste nucléaire Donc, une peur qu'on avait déjà en fait dans les années 60 Avec les premiers super-héros Marvel Qui tous sont liés de près ou de loin au nucléaire Bref, revenons à Hex Hex, donc on retrouve le personnage en train de tuber son whisky Sur la table d'un saloon Entouré de tables de jeu, de cow-boys et de prostituées Donc, rien de plus normal Rien de plus normal si ce n'est le Mexicain qui se pointe pour défier Hex en duel Hex, connu comme le meilleur chasseur de primes, lui colle Une rafale de balles et le Mexicain tombe en faritas sur le sol Révélant des circuits imprimés et des fils électriques Oh ! Mais ça veut dire que le Mexicain était un robot ! Et oui, un paravent tombe Et Hex tombe dans les pommes Après avoir reçu une balle de pistos laser Les gardes le placent en caisson de stase Hex se rend compte plus tard qu'il a été envoyé en 2050 Pendant les guerres nucléaires qui ravagent les Etats-Unis et le monde Pour satisfaire en fait l'ego du mania de la télé-réalité Borstein Après son réveil, Hex s'échappe et tombe sur les Reapers Une bande de motards du désert C'est ce que j'appelle en fait Mad Max La période Mag-Max de Jonah Hex Oh yeah ! Eddie, tu veux un verre d'eau ? Je peux pas, j'ai déjà mal à la gorge Après avoir fracassé la tronche à plusieurs gardes de l'aiguille Hex se retrouve en plein désert Confrontée à une bande de brigands Prêt à torturer et à violer une belle blonde Que les méchants appellent gentiment Traînée Y'a pas à dire Même en 2050 On s'est parlé aux femmes Dans tous les cas La petite y revêche Et leur plante 2-3 coups de genou dans les Pip ! Autant dire que ça fait mal Jusqu'à ce que Hex s'en mêle En s'en prenant au bec qui porte un crochet de boucher A la place de la main La blonde s'appelle Stileta C'est une as de la gâchette Mais son poignet est foulé Oh la pauvre ! C'est donc à Hex décontenacé De conduire la moto anti-gravitation Jusqu'au repère des Reapers Qui sont en train en fait Bah eux de se faire un petit barbuck Sympa entre potes La sauterelle géante grillée au menu les gars Bref Il rencontre Falcon Le chef des Reapers Dont Stileta est aussi la petite amie Voilà Enfin bon le mec il est polygame Donc il aurait pu partager Donc c'est là que Hex en apprend un peu plus sur l'époque où il se trouve Ce n'est pas la guerre de l'essence comme dans les Mad Max Mais la guerre de l'eau potable En effet la nuit ce sont les pluies acides qui ravagent le territoire Et rendent les sols désertiques Il faut donc porter des combinaisons spéciales anti-radiation Quelques instants après avoir fait la connaissance Le gang des Reapers Se fait attaquer par des gardes rouges de Borstein Et Falcon S'en prend lui à Hex Avant de finir brûlé par les pluies acides Hex lui ayant retiré sa combinaison Et ouais Hex est un mec qui ne rigole pas C'est un voleur de caoué Le premier numéro de Hex se termine Lorsque chevauchant sa moto dans le désert Un hélicoptère transportant un groupe de soldats américains Se rendant au Vietnam S'écrase devant lui Donc il y a de quoi se demander Mais putain C'est quoi ce bordel Et bien je vous explique tout ça Dans la partie qui suit Télé-réalité et dimensions multiples Hex finit par se lier d'amitié avec les soldats Et se réfugier dans une ville militaire Abandonnée Où les rejoint bientôt la pétillante Stiletta Vêtue d'un corps C Et de lanières de cuir rose Miam miam Et c'est en fait dans cet épisode 2 Intitulé Piégés dans une autre dimension Que Hex et ses compagnons Se font attaquer par une meute de chien cyborg Appartenant à la société de l'aiguille de Portschstein On apprend en fait plus sur l'eau polluée En effet cela fait des siècles que les états Se livrent à des guerres thermonucléaires Asséchant les sols Et rendant l'eau inutilisable Le système économique du dollar a disparu On parle maintenant de SOMS De l'argent qui se troque sous forme de capsules Contenant de l'iode Afin de purifier l'eau avant de la boire Ce qui est très réaliste en fait C'est aussi dans cet épisode Qu'on apprend que Portschstein Le grand chauve Met en place des reconstitutions historiques Des grands conflits mondiaux Qu'ils appellent en fait les vraies guerres C'est un patron de grands médias Dont le QG l'aiguille garde dans ses sous-sols Des combattants de toutes sortes Donc de toutes les époques Des centurions romains Des soldats impériaux Des apaches Des militaires nazis Enfin tout ce que vous voulez Et en fait le personnage n'a rien trouvé de mieux Que de louer en fait ses services de guerre reconstitués A des dictateurs militaires sans scrupules Qui le payent pour assister à des combats Et à des guerres en direct Donc le dernier en date se passe Durant la première guerre mondiale Et oppose les français au Bosch Avec utilisation de gaz moutarde Pour rendre la bataille en fait un peu plus monstrueuse Le scénariste Michael Fleischer Peut ainsi à loisir critiquer le traitement de l'information Par les médias américains Jonah X lui aurait pu continuer à se battre contre les gangs Mais malheureusement les riches sont lassés de voir les mêmes guerres Jour après jour Et veulent à tout prix un combat avec X en tête d'affiche Mais l'épisode 3 est en fait l'épisode des rebondissements C'est pourquoi je l'ai appelé révélations et conséquences Je suis sa fille Dans le troisième épisode Fletcher, aidé par Mark Texera et Ron Wagner au dessin Mets en place tout un tas de rebondissements Qui donnent envie de suivre la série Même aux plus réfractaires On apprend qu'un nouveau gang existe en dehors des reapers Ce sont les vermines Des pillards du désert Qui ne rechignent pas à attaquer en embuscade Tous ceux qui leur passent sous la main Donc en fait c'est pour leur voler leurs saumes Leur argent On apprend aussi que le mania chauve de la télé-réalité Est à l'origine des guerres nucléaires Qui ont débuté en 2045 Et ont irradié une bonne partie de la population américaine Cela est dû à son implication en tant qu'ingénieur Dans le projet Kronos Pour construire une machine à explorer le temps Bien sûr on lui a interdit de continuer ses travaux et ses expériences Mais avidement Il est devenu l'instigateur d'une société détruite et mercenarisée Il la contrôle entièrement en sous-doyant les élites locales Par leur avidité pour les jeux historiques Pour cela il diffuse ses programmes à l'aide de l'aiguille Une immense antenne de télévision X lui se rend compte qu'il a été piégé Et vu le caractère du bonhomme On se doute que ça va défourailler sévère par la suite De plus Dernier rebondissement de cet épisode 3 X apprend que Stiletta n'est autre que la fille de Borstein Et là on se demande si cette nana ne cache pas un double jeu Est-elle envoyée par son père pour séduire X Ou au contraire fait-elle vraiment partie des rebelles Comme elle lui indique en fin d'épisode Moi je parie qu'elle cache bien son jeu Et pour cela mes cocos Il faudra vous lire les 13 numéros parus en 10 numéros Approchez à reddit au sein de la série X Et croyez-moi Malgré tout ce qu'on dit sur cette série Sur internet et dans les critiques Elle est très très bonne Donc si on comprend déjà En fait ce qu'a voulu y introduire Fletcher C'est-à-dire en fait une critique des médias Une critique des médias Mais aussi une critique des élites Une critique de l'industrie nucléaire Et donc voilà Je vous montre Stiletta pour la fin Pour montrer un peu à quoi il ressemble Cuir et tout ça La classe Bref Malgré ça en fait Cette série n'a pas N'a jamais été rééditée en français Et donc moi je vous conseille d'acheter en fait Les numéros sur les sites d'enchères Ou Amazon Ou les brocantes etc. Vous allez les trouver C'est coté à 2,70€ l'exemplaire Moi perso j'ai acheté Voilà ça c'est un album Qui prend 3 numéros Je l'ai acheté 1€ Voilà c'est l'album numéro 1 Donc c'est pas cher Faites-vous plaisir en achetant la collection complète Vous allez passer un très très bon moment Voilà c'est vraiment L'occasion de se plonger en fait Dans cette parenthèse de la vie de Jonah Hex Qui reste jusqu'à aujourd'hui Très sous-estimée Et pratiquement tous les scénaristes Ont jeté un trait Le recouvert d'un voile noir Parce qu'ils veulent pas en entendre parler Et moi je trouve que cette série Est juste très très sympa Et que ça change Et si on comprend le contexte On comprend pourquoi Les personnages sont recrutés dans le futur Là on prend vraiment du plaisir à les lire Bref Et bien moi J'espère que ça vous a plu Comme d'hab Un petit commentaire Un petit j'aime Mettez la vidéo en favori Et n'hésitez pas à la partager sur Facebook Sur Twitter Sur tous les réseaux sociaux Moi je vous dis à la prochaine Les comics fans Continuez à lire du Jonah Hex Donc notamment Achetez les 3 tomes Chez Panini Qui sont sortis récemment C'est du tout bon Vous pouvez y aller Les yeux fermés Moi je vous conseille de lire aussi Les Jonah Hex A Reddit Pour ceux là qui veulent en savoir plus Notamment sur les origines Les Hex Périodes futuristes Et bien sûr Dites moi Si vous voulez une émission spéciale Jonah Hex Le film Que moi personnellement J'ai trouvé très bon Et laissez moi aussi vos critiques Pourquoi pas Pour en discuter Allez Ciao ciao les comics fans A la prochaine Ciao